Lorsque vous recherchez des produits à vendre sur Amazon, comment savez-vous si votre produit va réellement se vendre lorsque vous venez de le lancer ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là. Par exemple, en analysant les tendances de vente dans différentes niches, cela peut vous prendre 4 à 6 semaines pour lancer votre produit. Mais pourquoi tant de retard dans votre lancement alors que tout est prêt, votre stock est dispo ? Parce que vous regardez par exemple un logiciel de tracking de produits et vous remarquez que les chiffres de vente augmentent de façon anormale. Qu'est-ce qui se passe après qu'une courbe de vente monte fortement de façon anormale ? Eh bien, s'en suit une descente vertigineuse, non ? Et je pense que personne n'a envie de lancer un produit au moment de cette descente. Et vous vous posez la question, est-ce que je vais réussir à vendre mon produit ? Alors, comment savez-vous avec une précision d'environ 90-95% que non seulement ça va se vendre, mais qu'il vous fera un bon profit ? Eh bien, je vais parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, merci d'être venu sur cette chaîne et sur cette vidéo. Je m'appelle Telemax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouvel nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon ». Et donc, passons à la première étape. Et je vais ici basculer de l'autre côté de mon écran. Je vais utiliser un exemple ici. Alors, disons que nous optons en fait pour quelque chose ici. Donc, ce sera un masseur pour le dos. Bon, mon bas de dos s'est mis à jouer des tours, c'est bien étant. Donc, c'est un bon exemple à utiliser ici. Voici donc des appareils de massage de dos disponibles ici sur Amazon.co.uk, donc Amazon en Grande-Bretagne. Comment savoir si c'est bien de se lancer dans cette niche en ce moment ? Et si vous le faisiez lancer et que votre produit se vendrait bien ? Parce qu'il est très facile en fait de trouver quelque chose similaire à certains de ces produits sur Alibaba.com. Alors, comment savez-vous ? Eh bien, mon premier conseil est que lorsque vous utilisez un logiciel de recherche de produit, disons que vous utilisez par exemple le X-Ray d'Elium 10 par exemple, et que vous voulez avoir une idée du nombre des ventes réellement réalisées, d'accord ? Mon premier conseil est d'être très prudent avec ces chiffres de revenus en janvier. Donc, en janvier en ce moment, bon nombre de ces chiffres de revenus sont tirés des données des dernières semaines, d'accord ? Qui comprend donc la période de Noël où tout se vend plus en général, parce que les gens achètent beaucoup d'articles, en particulier des articles comme celui-ci comme cadeau. Et je vais vous montrer comment le vérifier dans une minute, mais c'est pourquoi vous devez être très prudent car certains de ces chiffres sont exagérés. Donc, cela donne l'impression qu'il y a une demande massive dans cette niche. Maintenant, il y a généralement une forte demande, mais certains de ces chiffres pourraient être, bon, 10 à 20% plus élevés qu'ils le sont habituellement. Soyez donc très prudent et si vous en avez besoin, en fait, vous pouvez suivre chacun de ces top 5 des produits avec un logiciel tel que Elium 10 et Jungle Scout également. Et vous pouvez avoir, en fait, des réductions, justement, sur le logiciel, par exemple, Elium 10, en suivant, donc, dans la description de la vidéo, ce lien Linktree, et vous avez ici, par exemple, 20% de réduction pour 6 mois, 10% ici, tout le temps. Et encore une fois, vous avez des estimations ici, mais elles devaient vous donner, en fait, une meilleure idée. Ainsi, en fait, vous pouvez suivre les ventes qu'ils font en ce moment, jour après jour. Et je vous suggère ainsi de suivre la dynamique de vente sur une fourchette large de 3 à 6 mois pour voir l'évolution de la tendance des ventes. Et donc, voici le deuxième élément que vous voudriez voir clairement à partir des revenus et des ventes. Alors, nous pouvons voir qu'il y a suffisamment de demandes dans cette niche, quoi, quel que soit le type de vente à Noël. Mais ce que je veux rechercher ici, en termes de revenus, si je vais défiler vers la droite, je veux voir si quelqu'un a été lancé récemment. Donc, je vais jeter un œil à la date de création ici. Et s'ils ont été lancés récemment, réalisent-ils déjà des ventes ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer certaines de ces colonnes ici, juste pour le rendre plus facile à voir. Donc, si vous cliquez sur ce bouton ici, vous pouvez supprimer un grand nombre de ceux que nous n'allons pas utiliser aux fins de cet exemple. J'en ai donc supprimé quelques-uns. Donc, nous avons vraiment seulement le nombre d'avis, les frais Amazon et les billets et les revenus. Et je le fais toujours quand je fais n'importe quel type d'analyse. Cela rend simplement l'analyse beaucoup plus rapide et permet en fait de filtrer les résultats. Maintenant, ce qui est intéressant ici, le 1er novembre, quelqu'un a lancé. Maintenant, ils peuvent exécuter ici un lancement d'acquisition forte de trafic en sponsorisé. Donc, vous devez être très prudent à cela. Le chiffre d'affaires est de 7000. Donc, c'est tout à fait ça. Maintenant, il faut défiler un peu plus loin et en voir d'autres qui ont été lancés en 2021. Alors, il faut savoir que ces données ont été récoltées en début d'année 2022. Donc, Alistine en novembre 2021 est récente pour ce coup-là. Mais j'essaye d'en trouver quelques-uns qui n'ont pas été lancés au cours des deux derniers mois, correspondant par exemple, et qui n'ont pas un nombre ridicule d'avis. Comme par exemple, celui-ci est lancé depuis peu, donc déjà plus de 3000 avis. Vous devez être prudent avec tout cela. Beaucoup de ces gros vendeurs, en particulier les gros vendeurs chinois, ont leur propre liste de diffusion. Deux centaines de milliers de personnes auxquelles ils envoient des articles promotionnels. Et les gens le font toujours pour obtenir des avis rapides. Donc, il a toujours un faux problème d'avis avec Amazon. Bon, ça s'améliore de plus en plus avec le temps. Mais de toute façon, je ne m'attarderai pas là-dessus pour le moment. Faites défiler vers le bas et vous pouvez voir celui-ci avec cet avis. Donc, ils disent ici N1 en termes de revenus. Bon, ils sont probablement déjà en rupture de stock. Là, on n'est pas sûr. Voyons si d'autres listings de ce type existent. Alors, celui-ci qui a été lancé en juin, faisant déjà 13 000 de revenus. C'est donc tout à fait ça. Et ce que j'aime faire ici n'est pas seulement de voir sur la première page, mais je clique en fait sur « Load more » ici. Donc, c'est « Charger plus » donc de résultats. Juste pour voir encore plus bas. Parce que nous devons être réalistes avec ces données. Notre produit ne se vend pas soudainement sans trafic sponsorisé, bien sûr, mais de manière organique. Il ne va pas soudainement sauter en haut de la première page pour ce type de niche à forte demande et à forte concurrence. Cela n'arrivera pas. Donc, je veux savoir que sur la deuxième page, si je vais dans une sorte d'environnement de concurrence plus élevé, est-ce que je vais certainement faire des ventes dès que je vais lancer le produit ? Donc, ici, je regarde et je peux voir un autre lancement en novembre. Seulement, 10 avis faisant déjà 14 000. Et pour être honnête, en fait, celui-là, je voudrais l'ouvrir parce que je voudrais voir ce qui est différent à propos de ce produit. Parce que je cherche peut-être à lancer un très similaire à celui-ci, car il pourrait s'agir d'un nouveau style, de nouvelles fonctionnalités dans cette niche particulière. Vous voyez ? Alors, on clique sur celui-ci et nous allons y jeter un coup d'œil dans une minute. Mais vous pouvez en avoir un autre ici, donc lancé en août. Déjà fait une centaine d'avis quand même, donc pas trop mal faisant déjà 11 000 de revenus. Ce sont tous des bons signes. Alors, un autre conseil pour vous est de revenir en haut et de regarder les listines les plus anciens qui se vendent depuis longtemps. Par exemple, celui-ci depuis 2016 et je peux en voir un autre ici depuis 2017. Alors, permettez-moi de cliquer dessus également. Alors, pourquoi est-ce que je clique sur ces deux plus anciens ? Parfois, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à partir des anciens listines, vous pouvez avoir une idée générale de la performance de cette niche au cours des dernières années. J'aimerais savoir si c'est une niche qui se développe en ce moment. Est-ce en train de mourir en ce moment ? Devient-il trop compétitif en ce moment ? Comment le saurais-je juste par la niche en général ? Eh bien, un bon moyen de le savoir est que quelqu'un qui vend dans cette niche depuis longtemps a généralement maintenu ses niveaux de stockage. Eh bien, cela pourrait vous donner une idée. Donc, si vous cliquez ici sur le graphique des ventes et que vous cliquez sur tout le temps, vous voyez déjà des pics. Généralement, ce sont un peu juste avant les pics de Noël, mais dans l'ensemble, donc la ligne de base, vous avez une ligne grise en termes de ligne de tendance moyenne qui a été légèrement en hausse. Donc, c'est un très bon signe. Je tente aussi un coup d'œil à ce masseur pour le coup, juste pour avoir une idée. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, voilà, cela a des revenus énormes. Donc, ici, estimé à 143 000. Même chose encore, cliquez sur tout le temps. Bon, voyons jusqu'où on peut remonter. Donc là, ici, c'est un très bon signe. En général, la ligne de base semble en hausse, bien qu'il y ait eu des périodes très basses ici, vers l'été jusqu'en octobre. Est-ce que nous voulons maintenant approfondir cette recherche ? Eh bien, ces derniers temps, donc ces derniers mois, les ventes ont été très fortes sur ce marché particulier. Et cela nous donne une idée qu'il s'agit d'un marché stable qui va exister dans les années à venir. Cela augmente généralement dans l'ensemble sur la base de certains de ces vendeurs qui existent depuis longtemps. Maintenant, c'est particulièrement bien parce que ce sont des modèles plus anciens et qui fonctionnent toujours si bien. Cela signifie qu'un modèle plus récent de ce masseur de coût pourrait faire encore mieux en théorie. Donc, vous pouvez obtenir des avis et de classement. D'accord ? Alors, mon prochain conseil, c'est un produit plus récent ici. Et laissez-moi juste voir qui le vend. D'accord ? Donc, pas de problème. Donc, celui-ci en particulier. Alors, ce qui m'intéresse, encore une fois, juste pour confirmer si mon produit va se vendre, si j'en lance un et qu'il n'obtient que 10 avis, est-ce qu'il fera aussi bien que celui-ci ? Je veux savoir si celui-ci en particulier, qui se vend assez bien en ce moment. Encore une fois, vous pouvez voir le pic ici. C'est pourquoi je dis qu'il faut être prudent. Alors, regardez ici. Donc, le 18 décembre, un nombre énorme de ventes par rapport au nombre qu'ils ont fait ces derniers jours. Alors, méfiez-vous de cela. Certains de ces chiffres sont un peu surestimés. Mais en général, ce dont j'ai besoin de voir sur ce liste-in se porte plutôt bien. Alors, en quoi ce liste-in est-il différent ? Alors, jetez un coup d'œil. Renseignez-vous correctement sur la niche. Vous devez le faire, en fait. Si vous pouvez trouver une raison pour laquelle c'est mieux, c'est plus confortable, il a de meilleures fonctions de chauffage, par exemple. C'est plus simple à utiliser. Il a une meilleure autonomie de batterie. Trouvez une raison. Si vous pouvez trouver une raison, il est très probable que votre produit avec des fonctionnalités supplémentaires similaires se vendra également bien sur ce marché. Si vous ne trouvez pas de raison ici, cliquez sur les avis. Lisez les avis 5 étoiles. Qu'est-ce que les gens aiment à ce sujet ? Parfois, les testeurs, ils ont, en fait, déjà utilisé des massages de dos et qu'ils ont acheté sur Amazon. Et ils diront que celui-ci est meilleur pour telle ou telle raison. C'est donc une autre façon de déterminer si votre produit se vendra dans cette niche car vous pouvez confirmer que, oui, j'ai un meilleur produit avec de meilleures fonctionnalités que les listings de longue date dans cette niche, d'accord ? La demande est très bonne et la tendance générale est très bonne dans cette niche. La dernière case à cocher pour vous, disons que vous vendez celui-ci qui est cher. Il se vend à peu près 170 livres et est fait de bonnes ventes. Donc, c'est vraiment bien. La dernière chose est que vous devez vérifier si cela va réellement générer des profits. Sinon, il ne sert à rien de lancer le produit sur Amazon. Alors, si nous défilons ici en termes d'estimation des frais FBA, bon, ce sera environ 6 livres, d'accord ? Donc, quelque chose comme ça. Et en termes de frais, c'est très bas. Mais vous ne voulez pas acheter ce produit auprès de votre fournisseur pour 20 à 25 US dollars. Si vous pouvez vous en procurer pour environ 15 US dollars, vous allez faire une énorme marge, surtout en termes de marge absolue. Si vous pouvez vous en permettre de stocker ce type d'article avec des frais aussi bas, si vous pouvez faire de la marge sur ce nombre, alors vous êtes prêt à partir avec celui-ci. Et si vous trouvez que la marge est mince comme un rasoir et que vous gagnez un livre, surtout lorsque vous lancez le produit, vous ne voulez pas le vendre pour 69,99. Il faut pouvoir le vendre à 49,99, par exemple, pour aider au lancement, pousser le produit, surtout au début. Eh bien, si vous avez fait votre recherche, si vous avez contacté des fournisseurs et vous découvrez qu'il n'y a pas assez de marge pour vous, éloignez-vous de ce produit-là. Peu importe le nombre de ventes dans la niche. Ne pensez pas que ce n'est pas parce que vous allez en vendre des milliers que cela va se traduire d'une manière ou d'une autre à beaucoup de profits. Cela ne fonctionne pas de cette façon sur Amazon. Il y a beaucoup de frais supplémentaires qui vont grignoter votre marge. Par exemple, les frais CPC et d'autres frais dont vous n'êtes même pas au courant lorsque vous débutez. De toute évidence, vous devriez peut-être dépenser de l'argent pour obtenir une aide professionnelle pour la création et l'optimisation de votre listing, par exemple. Alors, espérons que tout cela aura du sens. Si vous avez des questions, faites-le-moi savoir dans la section de commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour l'algorithme de YouTube aussi, pour que d'autres personnes rejoignent notre communauté ici. Alors, si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon SBA. » Eh bien, à l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre mail un lien vers ma formation « Études de cas d'un produit de niche. » C'est une formation complète de mise en vente de votre produit sur Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous donne encore des idées de produits à vendre pour cette année. Allez, la prochaine vidéo et restez toujours curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada